Psaume 30 Seigneur, j'ai espéré en vous, que je ne sois point confondu éternellement. Délivrez-moi en votre justice et sauvez-moi. Penchez vers moi votre oreille, hâtez-vous de me sauver. Soyez-moi un Dieu protecteur et comme une maison de refuge, afin que je sois sauvé. Car vous êtes ma force et mon refuge, et pour l'amour de votre nom vous me guiderez et me nourrirez. Vous me tirerez de ce piège qu'ils avaient caché pour moi, car vous êtes mon protecteur. Je remets mon âme en vos mains, vous m'avez racheté, Seigneur Dieu de vérité. Vous haïssez ceux qui s'attachent follement aux choses vaines, pour moi j'ai placé mon espérance dans le Seigneur. Je trouverai mon bonheur et ma joie en votre miséricorde, car vous avez considéré mon humiliation, vous avez sauvé mon âme de sa détresse. Vous ne m'avez pas enfermé dans les mains de mes ennemis, vous avez donné de l'espace à mes pieds. Ayez pitié de moi, Seigneur, parce que je suis affligé. Mon œil est troublé par la tristesse et mon âme et mes entrailles. Ma vie s'est éteinte dans la douleur et mes années dans les sanglots. Ma force a été brisée par la misère et mes os ébranlés. Je suis devenu un signe d'outrage pour tous mes ennemis et surtout pour mes voisins. L'effroi de mes proches, ceux qui m'ont vu, se sont enfouis au dehors. J'ai été mis en oubli dans les cœurs comme un mort, on m'a traité comme un vase brisé. J'ai ouï le blâme de plusieurs qui demeurent autour de moi pendant qu'ils se réunissaient contre moi. Ils ont tenu conseil pour m'ôter la vie. Mais moi, Seigneur, j'ai mis en vous mon espérance et j'ai dit « Vous êtes mon Dieu ». Mon sort est entre vos mains. Arrachez-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me persécutent. Montrez à votre serviteur la lumière de votre visage. Sauvez-moi par votre miséricorde. Seigneur, que je ne sois point confondu, car je vous ai invoqué. Que les impies rougissent et soient précipités en enfer. Que les lèvres trompeuses deviennent muettes. Elles profèrent l'iniquité contre le juste avec orgueil et mépris. Combien est grande, Seigneur, l'abondance de douceur que vous avez réservée à ceux qui vous craignent. Vous l'avez rendue parfaite pour ceux qui espèrent en vous, devant les fils des hommes. Cela, vous les cacherez dans le secret de votre face pour les préserver du trouble des hommes. Vous les mettrez en votre tabernacle à l'abri de la contradiction des langues. Bénissois le Seigneur, parce qu'il m'a merveilleusement manifesté sa miséricorde, comme en uvile fortifiée. Et moi, j'ai dit dans le transport de mon âme, j'ai été rejeté loin de vos yeux. C'est pourquoi, Seigneur, lorsque j'ai crié vers vous, vous avez exaucé la voix de ma prière. Aimez le Seigneur, vous tous qui êtes ses saints, car le Seigneur cherche la vérité. Et il rétribuera abondamment les superbes. Soyez hommes, et que votre cœur se fortifie, vous tous qui espérez en Dieu.